Oui, jusqu'à 21h sur RONFM, on soutient les enfants et les familles dans le besoin grâce à SOS Enfants de chez nous. 027 327 2031. Vous continuez à faire vos promesses de dons par téléphone. Et là, on se retrouve sur l'espace live courte et diguerre en très bonne compagnie. Fanny Leib qui nous a rejoint. Bonsoir Fanny Leib. Bonsoir RONFM. Comment ça va ? Et au top. Et vous ? Mais très très bien. Merci d'être présente pour cette journée spéciale. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre en live vidéo sur le site ronfm.ch. Alors Fanny, le soutien, la solidarité, c'est quelque chose que vous connaissez bien puisque vous avez été malade il y a quelques années. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je crois. Oui, au top. Rien à signaler. L'horizon est clair. Mais votre vision de la vie, elle a quelque peu changé depuis qu'il y a eu cette épreuve ? Ah bah oui, ça vous change littéralement. On voit la vie différemment. On se rend compte à quel point elle peut être... Elle est précieuse, extrêmement précieuse. et qu'il faut la vivre à fond la caisse tous les jours. Et je crois que c'est ce que vous faites. Oui, j'essaye. Je suis très vivante. Je me sens très vivante. Vous avez plein de projets en tête ? Oui, oui, oui. Il y a plein de choses qui arrivent, notamment l'écriture d'une BD qui est en train de se finaliser, qui sortira octobre prochain, donc dans une petite année. Et puis, un album, gentiment, mais sûrement. C'est pas pour tout de suite. Il a fallu que je prenne un peu de recul par rapport à ces choses-là pour y revenir, chose que j'aime profondément. Donc évidemment, la musique, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'en heureuse, c'est ce que j'ai dans mes tripes. Mais parfois, c'est bien de prendre un peu de recul pour y revenir. Mais je me réjouis aussi de cette BD qui est donc sur mon histoire, évidemment. Donc pour revenir sur la bande dessinée, c'est vous qui l'avez écrite ? Alors c'est moi qui l'ai écrite. C'est pas moi qui ai dessiné parce que moi, je dessine comme une gamine de 4 ans. Mais voilà, c'est chouette parce que je trouvais que c'était important pour moi, notamment de boucler la boucle et de dédramatiser ça, de mettre un peu plus de légèreté. Et je trouve que la BD, le dessin, tout ce que les dessins peuvent apporter au niveau des émotions et en même temps, avec cette légèreté, cet humour, cette simplicité qu'un dessin peut apporter dans une simple image et comprendre plein de choses via une petite bulle. J'avais ce projet d'écrire un livre et finalement, je me suis dit, je crois que la BD, ça me va bien. On se réjouit de la découvrir, cette bande dessinée. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour cette action SOS Enfants de chez nous. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée de solidarité ? Je pense que je suis une âme qui est tournée vers les autres et qui aime bien aider, donner de sa personne pour essayer de donner des sourires, de la joie ou d'aider comme je peux, à ma petite échelle bien sûr. Et c'est pour ça qu'on est là. J'ai eu la chance d'avoir une enfance merveilleuse et d'avoir eu un parcours qui était plutôt joli, sans trop d'embûches. Alors que malheureusement, il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là. Et comme je suis quelqu'un d'empathique et que je ne supporte pas l'injustice, je suis là parce que j'ai envie d'aider. Et vous aussi, vous devez aider. C'est important si vous nous écoutez. Continuez à appeler le 027 327 20 31. Vous parliez de votre enfance. On va en parler dans un instant plus en détail. Mais d'abord, vous allez nous chanter un titre en live. C'est une exclusivité, je crois, Fanny Lebb ? Oui, alors c'est un titre qui n'est pas sorti du tout. Ça fait partie des titres qu'on commence à mettre une petite liste pour le prochain album. Il y a du français. Il y aura du français dans cet album. Et cette chanson ne s'appelle « Jamais ». Et donc, vous ne pouvez pas la trouver, à part sur mes réseaux, sur Instagram. Parce qu'on avait fait un petit live avec Live It Live, notamment. Kenny qui avait fait un système de live avec des musiciens pendant le Covid. Ça va continuer d'ailleurs. Et on se dit qu'on allait la jouer ce soir. Parce que c'était du français. Et c'est bien. Fanny Lebb qui chante du français. C'est vrai que ça n'existait pas. Et maintenant, ça existe. C'est rare, effectivement. Ça fait plaisir. On vous laisse vous mettre en place. Fanny Lebb, il va se mettre en place ici sur l'espace live courte. Ediger, on rappelle que vous pouvez suivre tout ça en images sur l'application smartphone Rhone FM. Ainsi que sur le site rhonefm.ch. Fanny Lebb, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501 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 But the fall, the fall is the last thing I got Why am I still insolent, why am I still insolent There's no mile I didn't race, there's no mile I didn't race If I know I better let it go But days are passing and passing, it's a lot, ain't gonna go I'm just a lonely girl I'm a lonely girl with no golden curls Lonely girl, lonely girl If I know I better let it go But days are passing and passing, it's a lot, ain't getting over I'm just a lonely girl Yeah Lonely girl, Fanny Lebb, en live sur RonFM Bravo Fanny Lebb, peut-être un dernier mot sur vos futurs projets, à part la bande dessinée, qu'est-ce qui arrive prochainement pour vous ? Je dois finir cette bande dessinée, c'est vraiment du boulot Et puis gentiment à la rentrée, on va se remettre à la musique de plus en plus avec Kenny et aussi d'autres personnes M'entourer pour essayer de m'entourer pour essayer de finaliser et aller au bout de ce disque en ayant un son qui change peut-être, qui a évolué depuis toutes ces années avec un Covid entre deux Donc voilà, step by step et puis profiter de la vie Merci Fanny Lebb d'être passée nous voir, on rappelle que vous étiez là à l'occasion de cette journée SOS Enfants de chez nous, on rappelle peut-être le numéro de téléphone à composer Bien sûr, je compte sur vous, on compte tous sur vous, SOS Enfants de chez nous, vous allez pouvoir téléphoner à 027 327 20 31, continuez à faire vos promesses de dons par téléphone Magnifique, merci Fanny Lebb et puis à bientôt A très bientôt, merci René Femme